... Avec Caltech, le spécialiste du rayonnage métallique pour particuliers et professionnels. Caltech, c'est la solution économique pour vos rangements et stockages. Harold Martin, bonjour. Bonjour. Signataire des accords de Nouméa, ancien maire de Païta, vous ne vous étiez pas exprimé depuis longtemps dans les médias. Pourtant, vous avez fait quelques déclarations fracassantes sur Radio Rythme Bleu la semaine dernière, sur lesquelles on souhaitait revenir. Alors tout d'abord, pourquoi vous êtes seulement sorti du bois maintenant, alors que vous êtes resté silencieux pendant l'intégralité de la campagne référendaire ? Oui. Je ne suis plus élu. Donc j'ai considéré que c'était aux jeunes élus d'aujourd'hui de faire la campagne. Après, vous savez, la campagne, vous voyez, ils auraient pu faire ce type de campagne-là, faire une campagne plus musclée, moins musclée, etc. Ça n'aurait rien changé au résultat. La seule chose, c'est que leur campagne, comme elle était un peu bolassonne, c'est mon avis, ça a suscité beaucoup d'inquiétudes chez les loyalistes. D'une part, et puis deuxièmement, j'ai trouvé qu'à l'issue de ce référendum, les uns et les autres n'avaient plus rien à dire. Je parle des uns et les autres, c'est-à-dire mes amis politiques, qui ne savaient plus rien à dire. Et donc je me suis dit, il faut que j'intervienne parce qu'il y a des vérités à rappeler. Donc ce n'est pas une déclaration fracassante, non. C'est un certain nombre de vérités à rappeler, et ne serait-ce que pour rassurer les Calédoniens, qui ont besoin de l'être, il me semble. Mais des vérités qui sont les vôtres, parce que vous avez notamment dit que l'accord de Nouméa a été fini depuis 2018, alors que quand on lit l'accord de Nouméa, je le cite texto, c'est indiqué que tant que les consultations n'auront pas abouti à une nouvelle organisation politique proposée, l'organisation politique mise en place par l'accord de 1998 restera en vigueur à son dernier stade d'évolution. Oui, mais ça c'est nullement contradictoire avec ce que je dis. La compréhension, elle est là. C'est-à-dire que dans tous statuts, et alors vous savez, des statuts, il y en a eu une cinquantaine en Calédonie, dans tous ces statuts, il est toujours prévu qu'avant de passer au suivant, pour ne pas se retrouver avec plus rien, on dit que ça continue. Alors on dit ça, mais comme on peut dire aussi, pendant la rupture, pendant qu'il n'y a plus rien, il y a une période d'administration directe par l'État. Par exemple, c'est ce qui a été fait par le passé. On est passé d'un statut à un autre, le temps de s'organiser, c'est l'administration qui a géré le pays, c'est-à-dire l'État, l'administration d'État. Pour l'accord de demain, on s'est posé la question. On s'est posé la question de savoir si, il n'y avait pas, pendant cette période où on allait se mettre d'accord, si ce n'était pas ce qu'on appelle l'administration directe, c'est directement l'État qui gère. Et puis on a dit non, parce que finalement, au bout de 20 ans, avec les évolutions, le gouvernement collégial, etc., etc., on se sera organisé et on pourra continuer. Donc c'est très clair, l'accord de demain, c'est 20 ans, mais si on n'a pas trouvé la formule, c'est-à-dire le nouveau système électoral, les nouvelles institutions, c'est celles qui existent, qui continuent, je vois ce que ça veut dire. Mais n'empêche que l'accord de demain, c'était bien pour 20 ans et pas plus. Et surtout, 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 c'est que les référendums, c'était des options, et c'était bien ça, c'était pour permettre aux indépendantistes de sortir avant la période de 20 ans. Pourquoi ? Parce que on est resté 15 jours sur le point suivant. M. Jacques Lafleur voulait 20 ans, les indépendantistes voulaient 15 ans. On en a parlé pendant 15 jours. 15 jours, voilà. Lafleur ne voulait pas céder, les indépendantistes non plus. Et donc, au bout du compte, il a été trouvé cette formule par Christart, comme d'habitude, qui a dit, puisque c'est comme ça, puisqu'ils veulent sortir au bout de 15 ans, il faut leur donner la possibilité de sortir. Donc au bout de 15 ans, s'ils demandent un référendum, l'État organisera le référendum, et s'ils le gagnent, ils sortiraient bien au bout de 15 ans. Puis après, j'en ai demandé, il y avait un deuxième en disant, oui, mais si on ne gagne pas la première fois, parce que 15 ans, ça fait un peu juste, il faut qu'on ait une deuxième chance. Alors ça a été, oui, bon ben d'accord, il y aura la possibilité aussi de demander un deuxième référendum. Puis ensuite, il a été dit, non mais c'est stupide, c'est ridicule, etc. Il s'est passé à la trappe. Mais Christart est revenu des années après pour le faire imposer par le Conseil constitutionnel, parce qu'il était dit, dans le premier document, c'est-à-dire le préambule de l'accord de Noumé, il était dit qu'il y avait trois référendums. Voilà ce qu'on avait dit au début. Mais ça, c'était tout au début. Mais quand on est rentré ensuite dans le vif du sujet, on a dit non, trois, c'est trop. Bon, voilà. Toujours est-il que ça a été constitutionnalisé, et qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment le choix, finalement ? On n'a pas le choix de quoi ? D'aller au troisième, si on en croit les textes. Non, 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 je suis désolé. C'était bien avant. C'est-à-dire, c'était pour sortir avant. Et ensuite, il y avait, en 2018, il y avait un référendum obligatoire. C'est-à-dire qu'il faut bien en prendre. Si les indépendantistes avaient demandé un référendum en 2015, c'est-à-dire plus exactement en 2014, c'est-à-dire la première année du dernier mandat de l'accord de Nouméa, il aurait été organisé par l'État, il aurait perdu. Ben, ils auraient pu... Demander un deuxième. Aujourd'hui, six mois après, un an et demi après, etc., avoir un deuxième référendum qui aurait été organisé de la même manière. Mais, et s'ils avaient perdu une nouvelle fois ce deuxième, eh ben, il y aurait obligatoirement le troisième référendum. Parce que le troisième référendum, c'est sanctionner le processus. C'est indispensable, ça c'est pour des raisons juridiques et techniques, parce que l'accord de Nouméa, il est, je dis toujours ça pour me faire comprendre, il est dans une bulle au titre 13 de la Constitution française, voilà, et donc c'est transitoire. Et donc, c'est transitoire parce qu'on a violé les principes, un certain nombre de principes de la Constitution française, donc voilà, donc c'est isolé, c'est limité dans le temps, et au bout du compte, il y a un référendum pour sanctionner le dispositif. Et d'autant que c'est ce que demande l'ONU. Il faut consulter les... Il faut permettre aux populations concernées de se déterminer. Voilà, donc il y aurait eu les deux premiers, on aurait quand même fait le troisième, mais bien entendu, qui aurait été la 20e année, en 2018, tel que c'était prévu. Voilà, mais jamais, mais jamais une seule fois, il a été dit, ah ben alors, alors on ne demande rien, puis en 2018, comme on en a fait qu'un, on va rajouter les deux autres pour prolonger l'accord de Noulméa. Mais jamais, d'autant que les indépendantistes voulaient qu'ils se licitent durant 15 ans. Donc ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Bon, en tout cas, autre interprète de l'accord de Noulméa, Alain Christenart n'a pas tardé à riposter à vos propos sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous avez à dire ? Je lui répondrai pendant un temps en heure quand il aura fini avec ses postes, mais il y a des éléments fondamentaux qu'il oublie, que moi je n'oublie pas. Mais il n'en a certainement pas oublié. C'est que Christenart est un manipulateur. C'est tout. Il a toujours été comme ça. Vous savez, Christenart, il a été pendant 10 ans secrétaire général de la DGSE. Vous savez ce que c'est qu'un DGSE ? Oui. Donc quand on fait ça pendant 10 ans, on a un certain nombre de méthodes. Donc tout est stratégique. Stratégique, organisé, etc. Et puis c'est la manipulation classique. En ce moment, donc Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer, est présent. Est-ce que vous avez des indications sur la suite des opérations ? Il espère notamment réussir à renouer les fils du dialogue entre indépendantistes et loyalistes. Est-ce que selon vous, c'est quelque chose qui est possible ? Alors on verra bien. Je trouve que l'on a un ministre qui est intelligent, j'ai l'occasion de le dire. Il a du talent. Il est très à l'écoute. Il arrive dans le cadre d'un dossier difficile. Il en a parfaitement conscience. Et donc il se renseigne. Donc moi, j'ai eu l'occasion de lui parler pendant trois quarts d'heure. C'est-à-dire pendant trois quarts d'heure, j'ai dû parler 40 minutes pour lui expliquer les choses. Il vous a écouté ? Alors il a non seulement écouté, mais il a posé beaucoup de questions. Donc ça veut dire qu'il saisissait bien ce que je lui ai raconté. Et ça, c'était pendant sa quatorzaine. Donc il est sorti de sa quarantaine que vendredi. Il n'a pas encore fait grand chose, beaucoup de déclarations. Il me semble qu'il a les éléments. Mais bon, après, vous savez, les responsables politiques, dès lors que c'est la Nouvelle-Calédonie, font toujours très attention. C'est-à-dire qu'ils ne se mouillent pas pour rien. Alors ensuite, l'Union calédonienne vient dire qu'elle ne veut pas discuter. De souveraineté, oui, mais c'est tout. Oui. Alors après, ça ne va pas nous empêcher d'avancer, nous. Nous, les loyalistes, on sait ce qu'on a à faire. On a gagné, c'est fini. C'est à nous maintenant d'avancer. C'est pour ça que j'ai proposé la région. Et il faudra qu'on y arrive. Et il y a des méthodes pour y arriver. Donc c'est notamment le nouveau statut qui pourrait être mis sur la table. Oui, j'ai proposé que l'on devienne la 19e région de France. C'était la région autonome du Pacifique. Alors, région, je prends ce mot parce que ça fédère, ça regroupe, ça mobilise. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est une collectivité de la République et avec de larges compétences comme on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a toutes les compétences d'aujourd'hui sauf les compétences dites régaliennes. Voilà. Mais on doit évoluer à partir de ce statut. C'est-à-dire que maintenant, avec le gouvernement, il faut arrêter. C'est-à-dire ? Moi, j'ai le record. Je l'ai présidé pendant six ans. Ça pouvait fonctionner au début, cette idée de mettre les uns et les autres ensemble pour forcer à travailler tout le monde. La collégialité, vous voulez dire ? Oui, la collégialité. La collégialité, tout ce qui va avec. Aujourd'hui, tout ça, c'est dépassé, c'est fini et surtout, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus pourquoi ? Parce que les hommes et les femmes ont changé. Par le passé, se retrouvaient au gouvernement ceux qui avaient négocié l'accord de Nouméa. Donc, il y avait des liens, un respect, etc. Mais maintenant, tout ça a changé. C'est des nouveaux. L'état d'esprit n'est plus le même. Et donc, ça ne fonctionne plus. Un. Deuxièmement, c'est un système qui est horriblement cher. On fait tout quatre fois. Je ne sais pas si vous prenez, par exemple, le service pour la santé et l'action sociale. Il y a celui des trois provinces, ça fait déjà trois fois. Puis il y a celui de la Nouvelle-Calédonie, ça fait quatre fois. On ne peut pas continuer à ce régime. Aujourd'hui, on voit bien l'impasse budgétaire dans laquelle se trouve la Nouvelle-Calédonie. Je le dis très, très bientôt, la Nouvelle-Calédonie ne pourra plus payer ses fonctionnaires s'il n'y a pas une aide de l'État. Donc, il faut en sortir. Et puis, ce gouvernement, finalement, ça ne permet plus d'avancer. Donc, on n'a plus besoin de gouvernement. On peut chacun dans nos provinces faire. On n'a plus besoin de gouvernement. Cet échelon-là, on n'a plus besoin aujourd'hui. Je peux le dire pour présider le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie si longtemps. Au départ, c'était indispensable, le gouvernement, parce qu'il fallait transférer les compétences. Parce qu'on a oublié le transfert de compétences. On a oublié ce que ça représentait. On a oublié le travail. Il faut juste redire que 90% des Calédoniens pensaient que le transfert de compétences était impossible. Les profs, par exemple, avaient dit « Mais jamais, on ne veut pas perdre notre statut. On veut continuer à être rémunéré par l'État. » On a transféré l'enseignement. Et puis, il n'y a pas eu un jour de grève des fonctionnaires. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, j'avais été voir M. Fillon qui nous a mis les moyens à disposition. Parce que tout seul, on ne pouvait pas y arriver. Et avec l'aide des hauts fonctionnaires de l'État motivés, bien disposés, on a pu faire tout ça. Donc, pour ça, le gouvernement est essentiel. Mais maintenant, on n'en a plus besoin. C'est fini. Donc, vous partagez le point de vue de Sonia Baquez, par exemple, devrait avoir davantage d'hyper-provincialisation, de donner plus de pouvoir aux provinces. Et puis, maintenant, on doit se débrouiller chacun dans nos provinces. La fiscalité, elle doit être d'abord provinciale. Parce que j'en ai parlé, de la clé de répartition, ça ne peut pas continuer comme ça. Là encore, ça, on avait dit que c'était pour 20 ans pour l'équilibrage. Mais ce n'est pas toute la vie. Je dis, les chiffres sont précis, on les a fait calculer par un bureau d'études métropolitain spécialisé. Les provinces noruines ont eu 900 milliards de plus que la province sud. Mais 900 milliards, c'est quand même considérable. Je disais, cette année 2020, la province sud, elle va investir 10 milliards. Donc, 10 milliards avec 3 milliards apportés par l'État. Donc, 900 milliards, c'est considérable. Tout ça, c'est fini. Donc, chacun va se débrouiller avec sa fiscalité. Si les provinces noruines n'ont pas assez d'argent, on me demandera à l'État. Comme ça, c'est bien d'être indépendant ou pas. Et vous pensez que l'État français va prendre position sur le dossier calédonien avant le troisième référent ? Eh bien, si l'État français ne veut pas prendre position, ce qui est plutôt l'argent, ce qui est plutôt... En mode impartial ? Ce qui est plutôt l'argent. Non, mais c'est plutôt l'argent. Parce que les indépendantistes... Pardon, l'État considère qu'il vaut mieux aller dans le sens des indépendantistes. C'est plus facile. C'est-à-dire que nous, on est plus moutons. Et étonnamment, les indépendantistes disent l'inverse, qu'ils sont plutôt partie prenante pour... C'est exactement l'inverse. Et donc, maintenant, c'est fini. On va avancer. Vous savez, moi, je reste pétri de respect pour cette belle histoire de Mayotte. Ils étaient devenus indépendants. Ils étaient contre, mais n'empêche qu'ils étaient devenus indépendants parce que c'était indépendant, ce des commores. Alors, ça a pris du temps. Ils étaient déterminés. Ils ont toujours manifesté cette détermination. Aujourd'hui, leur situation, c'est quoi ? Ils sont départements. Départements français. Et maintenant, ils se battent pour cette belle notion qui s'appelle l'homologie. L'homologie, voilà. Donc, on doit s'inspirer de cet exemple. Il faut que maintenant, on soit déterminé, qu'on ait une ligne claire, qu'on chasse ce qu'on veut et qu'on va avancer. Et en avançant, l'État sera bien obligé à un moment donné de suivre. Donc, c'est comme ça que vous voyez la suite. De manière assez positive. Si on prend les choses par la main, on peut obtenir ce qu'on veut. Oui, oui. Et puis, il faut qu'on soit clair. Jusqu'à présent, on a toujours fait beaucoup d'efforts vis-à-vis des indépendantistes. On les a épargnés, respectés. Alors, on a mis, regardez, on a mis combien de temps à dire qu'ils avaient plus de 1000 milliards de dettes dans le Nord. On les a beaucoup respectés. Voilà, parce que c'était l'accord de Nouméa. Et moi, personnellement, j'ai toujours été très attaché à l'accord de Nouméa parce que c'était cette règle du jeu et il fallait suivre la règle du jeu. Mais justement, le jeu, il définit. On a gagné. C'est ce que je me suis tué. Tu expliquais. Vous savez, quand je deviens président du gouvernement pour la première fois en 2007, les transferts de compétences, rien n'a été fait. Rien. On aurait dû commencer à transférer depuis 2000. Aucun transfert. Rien. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On a pris cet engagement. On doit le faire. Alors, évidemment, ce n'est pas les indépendantistes qui font le boulot. Jamais. Jamais. Et c'est comme ça que j'ai été voir M. Fillon, Premier ministre de la France pour lui dire, il faut nous aider. On n'est pas capable de faire ça tout seul. Il faut nous aider parce que c'est essentiel. Il faut respecter l'accord de Nouméa. Et Fillon avait utilisé cette belle formule. Il avait dit, le transfert de compétences, c'est le moteur de l'accord de Nouméa. Et c'est avec son aide et le haut fonctionnaire de l'État qu'on a pu, en quelques années, faire tout le transfert de compétences. Voilà. La règle du jeu a été respectée. Et bien, maintenant, le jeu est terminé. M. Krissnacht, il oublie les déclarations des uns et des autres. C'était quoi les déclarations de Chibaou ? Il a fallu d'abord à partir de 88. Ah ben, c'est un challenge entre nous. C'est un défi à chacun de convaincre son con. L'intelligence des hommes, etc., etc. Et c'était pareil en 98. Les uns et les autres devaient convaincre leur con. Mais au bout d'un moment, ça s'arrête. C'était au bout de 20 ans. Puis celui qui n'a pas arrivé à convaincre son con, il a perdu. Et puis celui qui a réussi, effectivement, il met au point sa statue. Alors, ce que je regrette, c'est que l'accord de Nouméa, la fin de l'accord de Nouméa en 2018, a correspondu à une mauvaise période au plan métropolitain. C'est-à-dire que c'était les Gilets jaunes, c'était la... Souvenez-vous, la France était sans dessus-dessous. Et effectivement, le Premier ministre de la France, il avait envie de se débarrasser du problème et pas de le régler. Voilà. C'est comme ça qu'il a trouvé cette belle méthode avec Chris Lart. de dire « Ah, il y a encore des référendums à faire. » Au départ, personne ne s'attendait à ça. Je peux le dire, personne ne s'attendait à ça. Alors, finalement, ça a convenu à tout le monde parce que pour les indépendantistes, comme ça, ils en reprenaient encore. Et puis, pour tous les autres, c'est ce que j'ai expliqué. Il y avait des élections, donc il fallait vite, 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 vite aller aux élections parce que c'est ça qui comptait. Il fallait prendre le pouvoir. Est-ce que ça ne pourrait pas être le cas pour le troisième référendum qui va coïncider avec les législatives et les présidentielles ? Pour aller au troisième référendum. Parce que le troisième référendum, sa difficulté, c'est qu'il sera trop proche de l'élection présidentielle. Et je vois bien comment ça va se passer. Quel est le risque ? Parce que l'élection présidentielle en métropole, cette fois-ci, ça va être particulier. D'abord, est-ce que M. Macron se représente ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Qui va gagner l'élection présidentielle ? Je ne suis sûr de rien. Et quand une échéance aussi essentielle que la nôtre est si proche d'une élection présidentielle, ça donne ce que ça donnait en 88. Voilà. Parce que sans les élections présidentielles de 88, sans la bagarre Chirac-Mitterrand, il n'y aurait jamais eu 19 canacs d'abattus à Ouvéen, plus les gendarmes de mort. Il n'y aurait jamais eu ça. Jamais. Donc, selon vous, c'est un risque de cristallisation, de clivage évident. Et puis, on a fait deux fois. Ça va. la troisième fois, pourquoi ? Pendant deux ans et demi, on va continuer à s'appauvrir parce que tout ça nous appauvrit. Plus le Covid, évidemment. Mais dans quelle situation on va être dans deux ans et demi ? C'est impossible. Est-ce que vous pensez que c'est encore possible de perdre trois points comme ça l'a été entre le premier et le deuxième ? Mais même si on perd trois points, ça n'a aucune espèce d'importance. On peut perdre trois points. Mais on pourrait même se retrouver à 49%. Et alors ? Et alors, il y en a 40 000 qui ne peuvent pas voter. Mais ça n'a plus de sens. Parce que c'est toujours pareil. La restriction du cadre électoral, ça a été très important pour nous parce que ce qu'on oublie, c'est que dans cet accord de nommer à nous, 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 on a fait énormément d'efforts. On a consenti des avantages considérables aux indépendantistes à notre détriment. Quand on accepte l'amnistie des crimes de sang, il faut savoir ce que ça veut dire, l'amnistie des crimes de sang, parce que c'était amnistie quoi ? Des canards ? Qui avait tué qui ? Des blancs ? Ah ben, c'était pas rien. On a assumé tout ça. On a assumé. Donc, au bout d'un moment, ça doit s'arrêter parce que sinon, ça voudrait dire qu'avec ce système, on ne gagne jamais nous. On est toujours dans la farce. Ça voudrait dire ça. Mais c'est sûr que Chris Nath, il y a eu la grande période de Chris Nath quand M. François Hollande était président de la République. Il avait nommé Chris Nath pour une mission sur la Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce qu'il a essayé de faire, Chris Nath ? Il a essayé de prolonger le système actuel des provinces avec la clé de répartition, la surreprésentation provinciale, etc. pour faire glisser ça sur une indépendance association qui se serait terminée plus tard par une indépendance. Voilà. C'est ça qu'il a essayé. Petite question d'ailleurs. Au passage, on parle de corps électoral gelé. pourquoi ne pas avoir soumis au vote du Congrès le gel du corps électoral quand vous étiez justement président du Congrès en 2007 ? Oui, parce qu'en 2007, c'était trop tard, c'était peine perdue, ça ne servait à rien si ce n'est qu'exacerber un peu le milieu local. Cette décision inadmissible, elle a été bouclée en 2003 entre Chirac, Jospin, Jospin, Premier ministre de la France, Chirac, président de la République, c'était la peine de la cohabitation. C'est à ce moment-là qu'ils ont réglé cette affaire. Mais toujours pareil avec Christophe derrière qui a remis ciel et terre pour arriver à ça. Donc c'est quelque chose qui vous a échappé des mains ? Ah oui, c'était fini. Le parlementaire refrogié a combattu jusqu'au dernier moment avec Jacques Lafleur qui était encore parlementaire. Mais ils ont obtenu quel résultat ? Rien, parce que le président Chirac, il avait donné son accord, il s'était engagé, c'était fini. Donc il y a eu quelques députés au bout du compte qui n'ont pas voté parce qu'il y a eu, souvenez-vous, une modification de la Constitution. Ces parlementaires ont été réunis à Versailles, l'ensemble des parlementaires, les députés, les sénateurs. Et pourtant, à l'époque, Pierre Frogier, comme moi, en était particulièrement proches et amis avec Sarkozy. Même Sarkozy, il n'a pas pu faire grand-chose. Il n'était que ministre. Toujours est-il que ça devrait bientôt s'arrêter. C'est fini. Je rappelle qu'un certain nombre sont allés devant la Cour européenne de justice qui a dit quoi ? Qui a dit que c'était une période très longue, oui, mais ça se concevait le temps de l'accord de nommer à 20 ans. Pas 21 ans, pas 22 ans, pas 23 ans, non, c'est fini. Alors comment ça se fait que ce ne soit toujours pas opérationnel ? Parce que le Premier ministre de la France, j'ai expliqué dans quelles conditions, c'est-à-dire que le lendemain matin même du référendum, il était là pour nous amener à Paris le plus vite possible, pour nous entraîner à Paris et à Paris, il avait préparé son coup pour ne pas avoir à réglir la question sur un avis du Conseil d'État. Donc un avis du Conseil d'État, qu'est-ce que c'est ? Quand on sait que le patron du Conseil d'État, c'est quand même le Premier ministre, donc un avis du Conseil d'État qui est venu dire il faut prolonger l'accord de nous parce qu'il y a des référendums à faire. Alors je trouve qu'on a été encore par passion et respectueux, on a dit bon ben on l'évoquait encore une fois, voilà, et on a redonné une deuxième chance aux indépendantistes qui n'avaient pas joué leurs options, on leur a donné une deuxième chance, on a fait cet effort, on a perdu encore deux ans, c'est fini, voilà, terminé. Alors un petit mot de fin, comment est-ce que vous voyez la suite ? En gros ces deux années, comment a-t-on se déroulé ? Je considère qu'il faut arrêter de subir, il faut que les loyalistes déterminent une ligne politique claire, c'est-à-dire qu'il faut maintenant dire à l'État voilà, nous on veut ça, moi j'ai proposé la 19ème région, on veut ça, la région a été organisée comme ça et comme ça et puis maintenant on y va, voilà. Donc on ne veut plus du gouvernement, on ne veut plus de tout ça, on avance. Être clair. Voilà, bien sûr. Et être déterminé confère ce qui s'est passé à Mayotte par exemple. Eh bien merci beaucoup Harold Martin pour ses déclarations, ses explications et on se retrouve dans un prochain numéro de La Vie Éclairée très bientôt. Merci beaucoup. Avec Caltech, le spécialiste du rayonnage métallique pour particuliers et professionnels. Caltech, c'est la solution économique pour vos rangements et stockages. Sous-titrage Société Radio-Canada